Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo autour des prédictions de notre très cher championnat français. Alors première journée de Ligue 1 dès ce week-end, ça sera la première partie de cette vidéo qui sera consacrée aux pronostics de chaque match de Ligue 1. Et donc je vais vous donner un maximum de détails, un maximum d'informations sur chacun de ces matchs, du match Monaco-Nantes vendredi soir jusqu'au match Montpellier-Marseille dimanche soir. Et en deuxième partie, on fera nos prédictions du classement de la Ligue 1. Alors c'est un exercice assez difficile, mais j'ai quand même essayé de vous proposer cet exercice. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que ma première collaboration avec BetIBC va démarrer maintenant à l'instant T. Et sur ces 10 matchs de Ligue 1 ce week-end, sur le site BetIBC, je vais vous proposer 2 matchs où je vais donner mon avis avec beaucoup plus d'informations et de détails par écrit. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder sur le site de BetIBC et d'aller sur mon profil. Donc dans tous les cas, le lien est dans la description. Bon, on est parti pour cette vidéo. Place aux pronostics des matchs de la première journée de Ligue 1. Et nous revoilà. Et cette fois-ci, je suis en haut à droite de l'écran pour mieux vous montrer les confrontations de ce week-end. Donc pour commencer, on va parler de Lyon contre Brest. On sait que Brest a fait plutôt une bonne saison en termes de production de jeu l'année dernière. Même si, en termes de résultats, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que quand on est une équipe qui se découvre beaucoup offensivement, forcément on prend aussi beaucoup de buts. Et donc Daloglio, l'entraîneur qui était très audacieux avec le stade brestois l'année dernière, a rejoint les rangs de Montpellier. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Mais en ce qui concerne ce match, Lyon a un nouvel entraîneur. C'est Peter Boss et c'est l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Il sait très très bien gérer les jeunes joueurs. Donc je pense que, vous le savez comme moi, Lyon regorge de pépites. Et je pense que cet entraîneur peut tirer profit de cet aspect-là. Donc sur ce match, première journée. C'est jamais facile de donner son avis sur la première journée. Parce qu'il faut quand même regarder la forme de chaque équipe pendant l'été. En tout cas, forcément, moi je vois Lyon gagnant. Parce que Brest, dépourvu de son entraîneur de l'année dernière, sera plus faible que la saison dernière. Et je vois Lyon remporter ce match. Et donc ça, ce que vous voyez, c'est sur le site de MyPronoLigue1. C'est pas les cotes des bookmakers, c'est largement différent. Mais ça peut être représentatif un peu de la confrontation. Lyon gagnant de ce match. Deuxième match entre Troyes et le Paris Saint-Germain. Troyes qui est monté en Ligue 1 et donc promu cette saison. Et le Paris Saint-Germain qui est à cœur de se racheter après la victoire de Lille la saison dernière en championnat. Et donc je vois le Paris Saint-Germain, qui n'a pas tous ses cadres pour l'instant, qui reviennent petit à petit. Mais je vois le Paris Saint-Germain s'imposer avec la manière contre Troyes. Le stade René et Lens. C'est une confrontation beaucoup plus équilibrée que les deux premiers matchs qu'on vient de voir. Ça c'est sûr. Rennes qui a vu son entraîneur Julien Stéphan partir l'année dernière. Et qui a fini sixième du classement. Ou septième, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Et puis qui va affronter du coup Lens pour cette première journée. Et Lens qui a été une vraie satisfaction l'année dernière. On ne les attendait pas du tout à ce niveau-là. Et ils ont montré de très très belles choses. Un peu comme Brest je trouve. Mais Lens, ils ont eu les résultats qui ont pu suivre. Et donc c'est d'autant plus satisfaisant. Toujours avec le même entraîneur, Haynes. Et quelques départs du côté l'ensoi. Mais toujours Gaël Kakuta qui va pouvoir nous montrer encore de quoi il est capable cette saison. Donc pour ce premier match, j'aurais tendance à donner Lens vainqueur. Parce que plus en forme cet été. Mais vous pouvez quand même aussi voir un match nul. Qui pour moi n'est pas incohérent. Mais je vais partir sur une victoire de Lens. Première, deuxième victoire à l'extérieur pour moi. Après celle du PSG contre 3. Il va falloir revoir le site. Parce que là c'est pas terrible. Bordeaux contre Clermont. Donc là c'est un match qui est équilibré aussi. Parce qu'on a tendance à se dire à Bordeaux c'est un grand club. Ça c'était il y a 10 ans. Maintenant ça fait partie des clubs très moyens de Ligue 1. Notamment avec le départ, la vente de King Street. Donc l'ancien propriétaire de Bordeaux. Propriétaire américain. Et maintenant c'est Gérard Lopez. Qui est venu à la rescousse du club bordelais. Qui a évité la rélégation administrative du club. Et qui va pas faire comme avec Lille. Parce qu'on est pas du tout au même stade. Bordeaux est très très loin de devenir un grand du football français. En tout cas Gérard Lopez qui était à Lille l'année dernière. Et qui a vu son club remporter le championnat. Arrive dans un projet qui est assez compliqué. Mais c'est très ambitieux de sa part. Mais pour se concentrer sur ce match et cette confrontation. Clairement d'un côté qui est monté en Ligue 1. Et qui a été très très satisfaisant. Avec son meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière. Mohamed Bayot. Avec 22 buts. Ils vont garder dans l'ensemble. Tous leurs effectifs. Pratiquement. C'est un peu l'avantage d'un club de Ligue 2. En Ligue 1 il y a toujours des clubs moyens. Par exemple on peut parler de Nice, de Bordeaux. Et tant d'autres. Ou de Saint-Etienne. Qui ont des bons joueurs, des cadres. Et qui partent à l'étranger. Parce que les clubs de Ligue 1 aiment bien vendre les joueurs. Ils ne sont pas sur une conservation d'effectifs à long terme. Et donc clairement c'est largement différent. Puisqu'ils reviennent de Ligue 2. Ils ont conservé une bonne partie de leurs effectifs. Donc vous allez être surpris. Mais moi je vois clairement s'imposer. Parce que Bordeaux va encore galérer cette saison. Et donc ça va commencer de la plus mauvaise des manières pour les Bordelais. Ensuite autre match. Nice contre Reims. Nice qui a de nouvelles ambitions. Ou en tout cas qui avait de l'ambition déjà depuis quelques années. Mais qui n'a pas pu le montrer sur le terrain. Avec notamment le départ de Vieira. Et maintenant cette arrivée de Galtier. Rien que cette arrivée de Galtier montre les ambitions du club. Pour moi c'est de bonne augure. Notamment par les recrutements de Justin Kluivert. Et de Lemina aussi. Il y en a d'autres que je peux citer. Mais en tout cas ça c'est les joueurs. On va dire phare du recrutement niçois. Et donc je vois d'un bon oeil cette saison de Nice. Moins en difficulté que la saison passée. Je pense qu'ils vont commencer très très fort face à Reims. Qui a été aussi satisfaisant l'année dernière. Et qui devrait. Je vais vous le dire tout à l'heure. Par rapport à mes prédictions classement. Qui devrait être pas mal classé quand même. Pour son niveau. Ensuite Saint-Etienne-Lorient. Saint-Etienne en difficulté. Il y a 2-3 ans. Ils étaient encore dans le haut du panier de la Ligue 1. Notamment grâce à Galtier. Et donc je pense que c'est le départ de Galtier. Qui a fait que Saint-Etienne coule petit à petit. Et puis les Merlus. Qui ont su se maintenir en Ligue 1. In extremis. Et qui font une très très belle préparation estivale. Tout comme Saint-Etienne d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vois ce match assez équilibré. Et je mettrais un match nul. Voilà parce que les matchs nuls en Ligue. Il y en a beaucoup. Mais pour l'instant. Je crois que c'est mon premier match nul. Que je viens de mettre si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc match nul entre Saint-Etienne et Lorient. Il faut bien au moins quelques matchs nuls. Et justement en parlant de match nul. Strasbourg en G directement. Je vais vous mettre ce match nul. Strasbourg qui est plein de potentiel. Depuis quelques années. Avec un stade de la Meno toujours en feu. Sauf la saison dernière. Bien évidemment. Avec l'absence des supporters. Et le SCO. Qui va souffrir. Du départ. De Stéphane Moulin. Voilà. C'est assez compliqué de pronostiquer ce match. Mais je verrais un bon match nul. Puis avant dernier match. De cette première journée de Ligue 1. Metz. Contre Lille. Et sans surprise. Je vois Lille gagnant. Parce que. Voilà. Même s'ils sont à l'extérieur. Je vois Lille gagnant. Parce que c'est les champions. Les tenants du titre. Et qu'ils ont montré de très belles choses. En trophée des champions. Face au Paris Saint-Germain. Donc. Ça part. Sur une victoire. Lilloise. Montpellier-Marseille. Pour moi. C'est la confrontation la plus intéressante du week-end. En tout cas. En termes de niveau. Parce que je pense que. Marseille et Montpellier. Se valent pas. Mais en tout cas. On a vu de très belles choses. Du côté de Montpellier. La saison dernière. Avec. Savanier. La Borde. Et donc. C'est un Montpellier. Qui est très séduisant. Der Zakarian est parti. Mais Montpellier. Va continuer. A offrir de belles performances. Et ce. Dès cette saison. Contre Marseille. Par contre. Je pense qu'ils vont pas. Bien commencer forcément. Et c'est Marseille. Qui va. Qui va s'imposer. Parce que recrutement. XXL. De la part de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria. Fait du très 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 bon boulot. Et Sampaoli. Qui est arrivé il y a pas longtemps à Marseille. C'est positif. Tous ces recrutements. Que ça soit sur le banc. Que ça soit sur le terrain. Et donc. Il y a De La Fuente. Il y a. Under. Mais il y en a bien d'autres. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas. Il y a un très très bel effectif. Qui se dégage. Et en plus. En préparation estivale. On a vu Marseille. Assez performant. Donc je pense que Marseille. Sont à surveiller cette saison. Sans trop s'enflammer non plus. Mais sont à surveiller. Ils vont. Ils vont être satisfaisants. Je pense. Dans l'ensemble. Et ça passe par une victoire. Contre Montpellier. Dès la première journée. Donc voilà. Pour ces pronostics. Des premiers matchs. De notre très chère Ligue 1. Donc on espère que. Que ce championnat sera aussi. Plaisant. Que celui. Que la saison dernière. Parce que la saison dernière. C'était un championnat. Qui s'est joué jusqu'à la fin. Que ça soit pour les vainqueurs. Que ça soit pour les qualifications. En Ligue des Champions. Pour les qualifications. Européennes. De manière générale. Et même pour la rélégation. Donc voilà. On a hâte. De voir déjà. Ces premiers matchs. De Ligue 1. Donc on switch tout de suite. Sur le classement. De cette Ligue 1. Et donc voilà. Je vous ai proposé un classement Ligue 1. Wish. Parce que c'est sur Excel. Et que j'ai pas trouvé. D'autres moyens. De vous le proposer. Voilà. Ces classements Ligue 1. Mais je suis quand même là. Pour vous accompagner. Pour vous donner des informations. Et pour parler de tout ça. Au moins. Vous avez l'étendue. De mes prédictions. De classement. Et ça passe. Déjà. Par la première place. Pour le Paris Saint-Germain. Qui ont à coeur. De se venger. Du titre perdu. La saison dernière. Donc. Pour moi. C'est pas un secret. Le Paris Saint-Germain. Doit gagner ce championnat. En termes d'effectifs. De comparaison de budget aussi. Et donc. Voilà. C'est obligatoire pour le PSG. Et puis deuxième place. Je mettrais Lyon. Qui. Ces dernières saisons. Ces deux dernières saisons. N'ont pas pu se qualifier en Ligue des Champions. Et donc. Que ce soit. Les recrutements. Ou même l'arrivée de. De l'entraîneur Boss. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que. Je sens quelque chose de positif. A l'OL. Avant ce début de saison. Et donc. Je les mettrais deuxième. Juste devant. L'AS Monaco. Et donc. L'AS Monaco. Qui serait sur ce podium. Parce que. Niko Kovac. A fait énormément de bien. A ce club. En termes de projet de jeu. Et même de joueurs. De jeunes joueurs. Il a donné la confiance. A beaucoup de joueurs. Et notamment. Chouameni. Le milieu de terrain. Monégasque. Qui a été élu. Meilleur espoir. De la Ligue 1. La saison dernière. Et donc. Voilà. Là je vous donne les grandes lignes. Mais en tout cas. Il y a bien d'autres choses à dire. Sur cet AS Monaco. Qui est très intéressant. Et donc. Qui arriverait troisième. Juste devant le LOSC. Ça peut vous surprendre. Mais. J'ai décidé. De faire un espèce de contre-pied. Et pas de se dire. C'est pas parce que. Lille. A été champion l'année dernière. Qu'ils peuvent. Prétendre. A être. Sur le podium. Donc je vois Lille quatrième. Parce que. Départ de Galtier. Et même départ de Gérard Lopez. J'ai l'impression. Au niveau dirigeant. Et sur le banc. Tout le monde est parti. Meignan qui est parti aussi. Après. Sur le terrain. Au niveau de l'effectif. Ils ont à peu près gardé. Leur colonne vertébrale. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais je pense que la dynamique. Peut être cassée. Par ces quelques départs. Et donc. Il pourrait arriver quatrième. Il pourrait avoir l'Europe. Mais pas la Ligue des champions. Marseille. Qui malgré son recrutement conséquent. Finirait cinquième. Parce que. Je crois qu'ils sont arrivés cinquième. La saison dernière. Il ferait pareil. Parce que. J'ai quand même l'impression que. Malgré les joueurs. Qui peuvent passer à Marseille. On a du mal à instaurer. À instaurer quelque chose. Mais je pense que. Ça sera tout de même. Une saison satisfaisante. En termes de. De construction. De projet de jeu. Et de résultats. Après. Quand on est l'Olympique de Marseille. C'est jamais satisfaisant. D'être cinquième. Ça. Je peux vous l'accorder. On ne peut pas être bon. D'une saison à une autre. Et je pense que Marseille. Il y a énormément de travaux à effectuer. Et Sampaoli est là pour ça. Et je pense que c'est une année test. Une saison test. La saison dernière. C'était un peu la saison catastrophe. Cette saison. Ça sera la saison test de Sampaoli. Et après. On pourra entrevoir. La saison d'après. Peut-être quelque chose. De plus intéressant. Au niveau du classement. Et puis en sixième place. Je mettrais Nice. Parce que. Il y a un projet. Qui est en train de se mettre en place. Comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas répéter. Je pense que. Vous l'avez bien compris. Nice est ambitieux. Et vise au moins. Parce que sixième place. C'est une place synonyme de qualification en Europe. Et puis Rennes. Septième. Rennes. Malgré le départ de leur entraîneur. Je pense que c'est une septième place. Qui leur vont bien. Au Rennes. Qui ont été très satisfaisants. Ces dernières années. Et qui se maintiennent. Entre la première et la dixième place. Il faut qu'ils poursuivent leurs efforts. Et ça va payer peut-être sur le temps long. Après je mettrais Montpellier. Qui a gardé pas mal de ses cadres. Sauf Vittorino Hilton. Et Congrès. Les grands cadres. Les grandes légendes de Montpellier. En défense. Mais je pense que. Voilà. Il y a une ossature assez. Assez solide dans cette équipe. Et huitième place. Ça serait mérité. Et je pense qu'ils pourraient même. Aller titiller. Nice. Ou voir Marseille. Puis neuvième place. Lens. Qui comme je l'ai dit. A été. Très en vue. La saison dernière. Et qui pourrait. Confirmer. Pas forcément faire. Le même type de saison. Mais au moins. Dans les dix premiers. C'est remplir le job. Pour Lens déjà. De se maintenir chaque saison. Donc je les vois bien. A la neuvième place. Juste derrière. On verrait Strasbourg. Avec Reims. Metz. Et Saint-Etienne. Qui galère. Derrière les Reims. Les Metz. Les Strasbourg. C'est surprenant. De voir Saint-Etienne. A ce niveau là. Mais je pense que. C'est à l'image. De ce qu'ils proposent. Ces dernières années. Et puis Nantes. Voilà. Vrai changement. Je pense que. Nantes. A toujours les difficultés. De la saison dernière. Ils se sont sauvés. In extremis. En barrage. Face à Toulouse. Mais ils ont des choses. A revendre. Et je pense que là. Ils ont pris du temps. De leur côté. Pour bien se préparer. Pour bien revoir. Leur projet. Leur vision. Avec Cambouaret. Moi je les vois. Apprendre de leurs erreurs. Et arriver. 14ème de ce classement. Juste derrière Clermont. Qui a été très satisfaisant. En Ligue 2. Ça ne veut pas forcément dire. Qu'ils vont l'être en Ligue 1. Mais en tout cas. Je les vois bien. Se maintenir. Cette saison. Avec Bordeaux derrière. 16ème place pour Bordeaux. Toujours en difficulté. Voilà. C'est un projet. De longue haleine. Il faut vraiment. Attendre. Pour voir. Des vrais résultats. Parce qu'ils sont tellement. Au fond du trou. Que je ne les vois pas. Dans une meilleure position. Et puis Lorient. 17ème. Accompagné d'Angers. Qui voit. Le départ de Stéphane Moulin. Casser une dynamique. Une très très bonne dynamique. Ces dernières années. Qui ont monté. Les échelons. Passés par National. Ligue 2. Et puis après Ligue 1. Et qui se sont maintenus. Ces dernières années. En Ligue 1. Mais je les vois malheureusement. Soit descendre. Soit se sauver en barrage. Et puis après. Je vois. Brest. Le Brest. De D'Aleoglio. La saison dernière. Qui. Qui devrait. Être. Rélégué. 19ème place. Parce que je ne vois pas. Forcément de signaux positifs. Pour cette saison. Tout comme 3. Lanterne rouge. De ce classement. Qui ne devrait pas. Confirmer son maintien. Dans cette Ligue 1. Et donc voilà tout. Pour cette vidéo. Prédiction. Ligue 1. J'ai fait le tour. De la première journée. De cette Ligue 1. Qui débute. Dès. Vendredi soir. J'ai hâte. Et puis le classement aussi. Je pense que. Enfin. C'est très subjectif. C'est à vous de vous faire. Votre avis aussi. Avec les petites informations. Que je vous ai données. Je pense que c'est assez compliqué. De trouver au moins. Une personne. Qui arrive. A trouver. Toutes les bonnes places. Du classement en Ligue 1. Qui arrive à prédire. Et à avoir. 100% de bonnes réponses. J'ai quand même. Essayé. De faire cet exercice. Avec vous. Et vous me direz. Aussi. Quelles sont vos prédictions. Classement. Ou vos prédictions de résultats. Pour ce week-end. Vous pouvez me le mettre. Juste en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner. Si mon contenu. De manière générale. Vous plaît. Vous attire. Et si vous voulez aussi prolonger cette aventure avec moi. Donc abonnez-vous. Activez la cloche. Pour ne rien manquer. De tout le contenu. Que je peux proposer. Et avant de vous quitter. N'hésitez pas. A aller checker. Le lien. De ma collaboration. Avec le site. Bet. IBC. Je vais fournir. Des informations. Autour. De deux matchs. Montpellier-Marseille. Parce que je vous ai dit. Que c'était un match. Qui m'intéressait fortement. Et puis. Nice-Reims. Voilà. Pour marquer le renouveau. De Nice. Et du premier match. De Galtier. Avec Nice. Et donc. Ces deux premiers matchs. Seront sur le site. Bet. IBC. Avec quelques paragraphes. De détails. Sur ces matchs. Pourquoi. Je pense que Marseille. Va s'imposer. Et pourquoi. Je pense que Nice. Va s'imposer. Donc. N'hésitez pas. A aller checker tout ça. Dans ma description. En tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada